Parce que vous pouvez avoir l'humilité, être sympa, si vous n'êtes pas bon sur le terrain, il n'aurait pas la reconnaissance qu'il a, il la mérite. Après, tout ce qu'il a en plus humainement, c'est lui, il est comme ça, et pour un entraîneur, c'est du pain béni, et c'est un privilège pour moi de l'avoir. Quand il y a des séances à l'entraînement, le premier qu'il choisisse, je peux vous assurer que c'est un goleau canté qui est pris. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans La Quotidienne. Et oui, c'est le grand jour pour les petits Didier Deschamps et pour N'Golo Kanté, qui affronte la Suisse ce soir en huitième de finale de l'Euro. Alors, ça se passe bien entendu sur TF1 dès 20h45. Et le centre d'intérêt de cette conférence de presse, ça a bien entendu été les blessures et le dispositif tactique qu'utilisera Deschamps ce soir. Et on a notamment demandé à Didier Deschamps s'il consultait ses joueurs ou non avant de prendre ce genre de décision. N'oubliez jamais, c'est Didier Deschamps, le boss. Alors des petits malins ont quand même essayé de gratter l'info. Défense à 3 ou défense à 4 plus classique ce soir ? Mais Deschamps est trop fort à ce jeu. Vous ne serez rien avant le début du match. C'est une option, bien évidemment, qui peut être prise ou pas. C'est pas maintenant de vous le dire, je vous l'ai dit avant. Tu sais très bien que je ne vais pas répondre et que vous aurez la réponse demain. Alors si Deschamps ne veut rien dire, on a quand même nos petites infos avec notre envoyé sur place Julien Ménard depuis Bucarest qui nous livre les dernières indiscrétions sur l'état de forme des Bleus et sur la composition que devrait utiliser Deschamps ce soir. Ce sont les derniers moments dans cet hôtel en plein cœur de Bucarest pour les Bleus avant de prendre la direction de la National Arena. Un stade qu'ils ont découvert hier soir à l'occasion d'un dernier entraînement au cours duquel Lucas Hernandez est resté à part. Il est en délicatesse avec son genou. Et hier soir, un doute subsistait compte à sa participation ou non pour cette rencontre. En tout cas, Jules Koundé, Lucas Ding et Marcus Suram sont d'ores et déjà forfaits. Didier Deschamps l'a confirmé. Et on se dirige vers une défense à trois comme annoncé hier matin dans Téléfoot avec Raphaël Varane, Clément Langlais et Presnel Kimpembe dans l'axe. Si Lucas Hernandez n'est pas en mesure de tenir sa place, c'est Adrien Rabiot qui pourrait évoluer en tant que piston gauche. Voilà un 11 inédit pour poursuivre la série. Les Bleus n'ont plus perdu en compétition depuis juin 2019. Ça fait 19 matchs. Et sinon Clément, pardon, le capitaine suisse, Granit Zaka, est lui aussi passé en conférence de presse. Et il a tenu à faire passer un message aux Bleus. L'histoire est en marche pour la Suisse. Aujourd'hui, Frankreich a analysé. Nous savons où ses forces et leurs forces sont. Ses forces veulent nous défendre. Et ses forces veulent nous défendre. Et ses forces veulent nous défendre. Et c'est aussi ça. Et comme d'hab, vous connaissez la chanson. Lâchez vos petits pronos pour le match de ce soir. Est-ce que comme Zaka, vous pensez que la Suisse peut réaliser l'exploit ? Ou est-ce que comme nous, vous êtes archi serein pour les Bleus ? Balancez vos pronos, on sélectionnera les meilleurs demain dans la quotidienne. Allez, petite pause avec du ballon les amis. Et une séquence football vraie un peu spéciale aujourd'hui. Direction Evry avec nos amis de la Lucarne. Vous connaissez que Clément et Adam étaient allés défier il y a peu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez checker la vidéo. Allez rattraper ça, c'est sur la chaîne. Et ce week-end, ils ont reçu un invité de prestige, le défenseur René Mawassa, qui a dégoté tout le monde tellement il était facile. Et ouais, les gars, n'oubliez jamais. Il y a nous et il y a les pros. Allez, toujours dans le même délire, ton Guienne Dombelle a rendu une petite visite à ses potes pendant les vacances. Et on est toujours sur le même constat. Il y a nous et il y a les pros. Retour à l'Euro avec le choc de la soirée hier entre la Belgique et le Portugal qui a tourné en faveur de nos voisins belges. Victoire 1-0 grâce à un superbe but de Torgan Hazard. Mais les Belges ont souffert face à des Portugais qui ont les plus grosses occasions du match. Et forcément, le sélectionneur portugais Fernando Santos avait des regrets après le match. Et il a tenu un discours qui nous rappelle un peu celui de Courtois en 2018. Écoutez bien. Et la grosse sensation de la journée hier, ça a bien entendu été aussi l'élimination des Pays-Bas face à la République tchèque. La faute notamment au défenseur de la Juventus, Mathis Delirte, expulsé dès le début de la seconde période pour une main volontaire. Mais malgré ses 21 ans, il a tenu à assumer ses responsabilités et s'est présenté devant la presse. Faute à avouer, à moitié pardonné. Je me sens très mal. Nous perdons le match à cause de moi. Nous contrôlions le match et puis cette action arrive. Je tombe, je suis un peu poussé, je touche le ballon de la main. C'est le tournant du match car mon expulsion change tout. Allez, les réponses à la question que vous posiez l'ici à hier, une défense à trois pour l'équipe de France, vous validez ou non ? Pour toi Grégory, c'est oui, en attendant le retour des blessés, ça peut être une solution. Mais le plus important, c'est de retrouver une solidité défensive. Et de ton côté Titi, toi c'est plutôt l'inverse. Tu trouves que ça enlève une possibilité offensive et la France n'a jamais convaincu à trois derrière. Tu préférerais plutôt une défense à quatre avec Dubois ou Dignes à gauche à la place d'Hernandaise ? La réponse ce soir avec la compote Dédé. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à vous d'avoir suivi. Mais avant toute chose, comme promis, on va vous révéler le nom du grand gagnant du mode l'équipe de France, dédicacé par tous les Bleus. Cadeau incroyable. Et il est pour toi Evan, merci à toi de nous suivre, merci d'avoir participé. Encadre-le bien sur un mur, ne va pas taper un foot avec pour qu'il passe à la machine derrière. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là ou bien juste. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.